Voilà pour le sommaire de cette demi-heure d'info en direct sur I24 News. Bienvenue à tous. Poursuite pour Hassan Rouhani de sa visite en France. Le président iranien appelle désormais à tourner la page et ouvrir une relation nouvelle avec Paris. Une nouvelle ère marquée par le retour entre autres du constructeur automobile Peugeot Citroën à Téhéran. Océan Nicole. Cérémonie d'accueil aux invalides. Hassan Rouhani et Laurent Fabius arrivent dans la cour sous haute sécurité. La présence du président iranien fait polémique mais elle marque le début d'une nouvelle coopération politique et économique entre la France et l'Iran. Quelques heures plus tard au MEDEF, Hassan Rouhani et Manuel Valls appellent à une relation nouvelle entre les deux nations. Par votre présence à Paris, la France et l'Iran se retrouvent. Et je dis bien se retrouvent car la France s'est depuis longtemps tournée vers l'Iran, fascinée par son histoire, attirée par sa culture, séduite par cette grande nation si singulière. En face, le président Rouhani ne manque pas d'éloge non plus à propos de la France. La France a toujours porté dans son nom une culture, un grand peuple, la liberté, la puissance, la technologie et l'industrie. L'objectif français se réimplanter en Iran. Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën a officialisé son retour très attendu à Téhéran. Investissement en potentiel jusqu'à 400 millions d'euros sur 5 ans. Autre accord cette fois chez Airbus avec l'achat de 114 appareils. Le géant français du pétrole Total va lui aussi signer un contrat avec l'Iran. De nouveaux liens économiques qui feraient presque oublier les sujets qui fâchent entre les deux pays, notamment le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme, il ne suffit pas de faire des déclarations, il faut faire progresser les choses. Et c'est comme ça que nous avons abordé cette question au mois de décembre. François Hollande a été interpellé par l'aide par plus de 60 députés de la majorité et de l'opposition. Les fémenes, elles, ont voulu interpeller Hassan Rouhani à leur manière. Une simulation de pendaison près de la tour Eiffel pour protester contre les 800 condamnations à mort annuelle qui ont lieu dans le pays. On accueille David Neyman sur ce plateau. Bonjour David. Alors qui sont les principaux gagnants de ce retour en force ? Alors d'abord, on le voit bien, la France se positionne clairement parmi les grands gagnants potentiels de ce retour par étape de l'Iran sur le circuit commercial mondial. Oubliez donc la fermeté de Paris dans les négociations sur le nucléaire. Finalement, on le voit, il n'y avait pas vraiment de temps à perdre. Le groupe Total, par la voix de son PDG, vient d'annoncer qu'il va acheter du pétrole brut iranien. Et ça, c'est la conséquence directe de la levée des sanctions. Contrat qui porte sur 150 à 200 000 barils par jour. Il faut savoir que l'Iran manque de raffinerie, donc ce pétrole sera raffiné chez Total. Autre domaine où la France avait une carte à jouer, et c'est bien parti aussi, c'est l'automobile. Un marché iranien qui est estimé à 2 millions de véhicules neufs vendus par en d'ici 2022. C'est l'équivalent de la France tout simplement, donc c'est énorme. Avec bien sûr, outre Renault, vous l'avez dit, Peugeot, surtout le groupe qui a connu des difficultés ces derniers, on le sait. C'est donc le grand retour pour une marque qui est très appréciée, des Iraniens, 33% de parts de marché. Peugeot qui va investir 200 millions d'euros sur 5 ans pour moderniser une usine près de Téhéran. Attention, il s'agit d'une co-entreprise avec Kodro, un partenaire local, car l'Iran ne veut pas simplement acheter des voitures. L'Iran veut des transferts de technologies, donc peser peut-être sur ce marché à l'avenir aussi. En fait, c'est la même stratégie que la Chine il y a une vingtaine d'années, ou que l'Inde, par exemple, avec le Rafale, profiter des échanges pour moderniser son industrie. Enfin, il y a l'aéronautique, on le sait, le ministre iranien des Transports a annoncé aussi tout à l'heure avoir trouvé un accord avec Airbus, le consortium européen, pour une centaine d'appareils, on parle environ d'une centaine d'appareils. Téhéran qui a besoin de 400 avions neufs dans les 20 ans qui viennent, surtout pour son marché interne. On rappelle que l'avion reste un moyen de transport essentiel en Iran, qui est un pays grand comme trois fois la France. Alors tous ces actes commerciaux sur la conséquence directe de la levée des sanctions, mais on imagine qu'investir en Iran représente quelques risques tout de même. Voilà, on aurait tort de voir l'Iran comme le nouvel Eldorado subitement du Moyen-Orient. C'est vrai que c'est un marché de 80 millions d'habitants, c'est vrai que 54% de la population a moins de 30 ans. Le niveau d'instruction est élevé, avec d'ailleurs l'accent mis ces dernières années sur les mathématiques, les sciences, la technologie. C'est vrai aussi que le potentiel de croissance est élevé depuis la levée des sanctions, mais il ne faut pas oublier quand même que beaucoup d'éléments sont encore à l'état de potentiel. On parle d'une classe moyenne en plein essor, c'est ce que vend un petit peu Rouhani aux Français. Mais ça prendra quand même du temps pour que la consommation décolle, parce que le PIB par habitant tourne autour toujours de 4 800 dollars par an, ce qui situe l'Iran au niveau de pays comme la Libye ou la Jordanie, donc ça ne vole pas encore très haut. Le taux de chômage lui est estimé autour de 10%, c'est élevé. Autre donnée, l'inflation, qui prendra quand même du temps à être maîtrisée, elle est parmi les plus élevées au monde, à tel point que les taux directeurs de la Banque centrale sont toujours autour de 20%, ça veut tout dire. Et puis l'un des atouts de l'Iran, on sait, c'est sa richesse énergétique, le pétrole, le gaz. On sait que les cours sont au plus bas et on sait que la Russie, l'allié de l'Iran, n'acceptera pas facilement un retour de l'Iran, qui prévoit d'augmenter de 500 000 barils à peu près par jour sa production. Donc c'est un retour qui est complexe. On voit que la composante politique reste prédominante. Il ne faut pas oublier que l'accord sur le nucléaire n'aura pas tout réglé encore pour l'Iran. Merci beaucoup David. Justement, on va le voir, malgré ce stack en grande pompe, la France a appelé à des sanctions contre le programme balistique iranien. C'était hier, alors que Rassad Rouhani venait d'arriver à Paris. Alors l'Iran est-il ou pas aujourd'hui un pays comme un autre pour le quai d'Orsay ? L'analyse de Christian Mallard. Non, comme le disait récemment François Hollande, l'Iran doit faire ses preuves et doit montrer qu'il peut devenir un pays fiable, ce qui n'est pas encore évident. Laurent Fabius dit très clairement qu'il faut rester prudent et vigilant. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant de voir le ministre français des Affaires étrangères appuyer aujourd'hui les Américains dans leur demande de nouvelles sanctions contre l'Iran puisque les Iraniens viennent de violer les résolutions des Nations Unies en procédant à un essai de tir de missiles balistiques. Et puis j'ajouterai que la France ne cesse de répéter qu'il va falloir que l'Iran montre patte blanche durant les dix années à venir pour démontrer aussi qu'elle respecte l'accord sur le nucléaire. Et ça, c'est une autre histoire.